Les lions entrent au rythme du tambour dans la cour de la villa du département. Ils exécutent leur danse traditionnelle, font des offrandes aux officiels et suivent le dragon. Une danse qui s'approche au plus près des spectateurs pour marquer sa nouvelle année lunaire. Les départements célèbrent avec la communauté chinoise l'année du dragon de bois. Et selon l'astrologie chinoise, le dragon de bois est synonyme de prospérité et d'abondance. Mais aussi de défis et de résilience. Je dirais que le dragon de bois nous incite toutes et tous à l'audace, à l'action, au courage et à la détermination pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. A toutes et à tous, permettez-moi de vous apprécier mes voeux de bonne année. Un village asiatique met en avant la diversité de la culture chinoise. Avec des stands présentant la calligraphie, la découpe de papier ou la dégustation de spécialités culinaires. Un moment de rassemblement et de partage. Grande fierté, c'est clair que le lieu est agréable. Et par les moments difficiles que nous avons traversés ces derniers mois, il devient nécessaire et ça termine de bonne augure. Le dragon arrive avec toute son énergie, toute sa volonté de rebâtir des choses. Et bien tant mieux. Une manifestation culturelle et culturelle qui illustre la diversité et la richesse de l'identité réunionnaise. Merci. Merci. Merci.